... Durant plus de 50 ans, le Myanmar, anciennement la Birmanie, pays d'Asie du Sud-Est, a été gouverné par l'armée. L'absence de liberté fondamentale était de règle sous ce système politique rigoureusement contrôlé. La discussion ouverte était découragée et réprimée. Cela a pesé lourdement sur le système éducatif et les institutions académiques. Kinchit Win, 24 ans, est bibliothécaire, militante à Mandalay, la deuxième ville du Myanmar. Elle dit que les étudiants devaient apprendre par cœur, sans poser de questions. Depuis les élections de 2010, les Birmans ont connu des progrès considérables. Des milliers de prisonniers ont été relâchés, parmi eux la lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Elle a été assignée à résidence durant 20 ans à la suite de son engagement en faveur de la démocratie. C'est pour cela que Kinchit a lancé un projet intitulé éduqué au débat pour la démocratie. Soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la Démocratie, le projet vise à renforcer la capacité à débattre au Myanmar. En novembre 2015, un grand nombre de ces jeunes débatteurs ont fait usage de leurs nouvelles connaissances pour voter lors de la première élection tenue depuis l'arrivée aux affaires du gouvernement civil du président Tien Sen en 2011. Selon les résultats, la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi a remporté une victoire écrasante. Elle a promis de diriger au mieux le pays. Et les jeunes débatteurs du Myanmar auront maintenant la chance d'utiliser leur talent pour construire une vraie démocratie.